... Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. La commune de Ratouma a bouclé récemment les travaux de sa session budgétaire exercice 2020-2021 en plus du budget qui s'élève à plus de 138 milliards de francs guinéens en dépenses et en recettes. Un service d'assainissement a été créé sur approbation des 40 conseillers présents à la rencontre, nous dit Cheikh Sanko. 40 conseillers communaux sur 45 ont pris part à cette session budgétaire de la commune urbaine de Ratouma. Les échanges ont permis aux conseillers de passer en revue le programme annuel d'investissement PAI le compte administratif exercice 2020, le budget exercice 2021 et enfin la création d'un service communal d'assainissement. Après examen des différents documents soumis à leur appréciation, les conseillers ont adopté à unanimité le budget. Un budget qui s'élève en dépenses et en recettes à plus de 138 milliards 256 millions de francs guinéens. Dans le cadre de l'élaboration du plan communal de l'assainissement, on a réfléchi à mettre en place un service communal d'assainissement qui va s'occuper vraiment de toutes les étapes de l'assainissement et de tous les éléments essentiels qui vont rentrer vraiment dans l'assainissement. Pour répondre aux attentes des populations de Ratouma, le maire de la commune a invité les conseillers à une synergie d'action. L'appel que je lance à l'ensemble des conseillers, c'est qu'on se donne la main, on travaille ensemble. Cette commune-là n'est pas pour une seule personne. On peut se rendre compte à nos mandats, les citoyens de la commune de Ratouma. En tout cas, je suis satisfait, comme vous l'avez constaté, le budget a été voté à l'unanimité. Ça, c'est ma joie. Le faible taux de recouvrement des recettes et l'opacité dans la gestion des produits de fourrière ont été aussi abordés par les élus locaux lors de cette session budgétaire exercice 2020-2021. Éducation à présent pour parler des anciens élèves du lycée Yimbaya dans la commune de Matam qui vient de renover les latrines de cet établissement scolaire. C'est une manière pour l'amicale Kotobari de contribuer à la qualification du système éducatif guineyé. N'est-ce pas, Yunsa Tawel Kamara ? Ils sont anciens élèves du lycée Yimbaya, actuel lycée Léopold-Cédère-Sengor de la commune de Matotou. Réunis au sein de l'amicale Kotobari, ancien proviseur de 10 lycées, ils viennent remettre les clés des latrines aux autorités de cet établissement scolaire qui a contribué à leur formation scolaire. Les travaux de rénovation de cette toilette ont été entièrement financés par ces anciens élèves du lycée. Une manière de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène dans ce temple de savoir, mais aussi exprimer leur reconnaissance au bienfait de leurs anciens encadreurs. A vous les bénéficiaires surtout, chers élèves, ces toilettes sont à vous d'abord, avant nous. Et nous profitons pour vous associer à cet amicale, pour dire que vous êtes les membres d'office de cet amicale. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons eu de bons encadreurs, nous avons voulu apprendre. Alors chers élèves, ce qu'on vous donne c'est une leçon de vie, la santé avant tout. Et ces latrines, l'entretien de ces latrines, c'est votre santé. Vous n'avez pas d'autre choix que de les entretenir. Touchés par ce tact de reconnaissance, les anciens encadreurs et nouvelles autorités du lycée Yimbaya se registrent de l'initiative de l'amicale Cotobari qui entend jouer sa partition dans la formation des jeunes élèves de cet établissement scolaire de la capitale. C'est aujourd'hui que je sens que je suis fier de vous avoir formé. Je suis fier de ce que vous faites là où vous êtes. Je suis fier de savoir que le lycée Yimbaya vit, vivra et pour toujours dans le développement socio-économique et politique de la nation d'hiver. Alors, je vous demande, encadreurs présents, de continuer à percevoir les résultats de cet établissement. C'est une fierté pour Conakry, c'est une fierté pour Matoto, c'est une fierté pour la République de Guinée. Contribuer à la rénovation des toilettes de son école d'origine n'a de prix que la reconnaissance. Par ma voix, les bénéficiaires de ce grand service vous rassurent de leur engagement indéfectible pour l'entretien des bijoux qu'ils viennent de bénéficier. Actuellement, ces anciens élèves du lycée Yimbaya évoluent dans les différentes administrations publiques et privées du pays. Les prochains jours, ils comptent faire plusieurs autres actions pour la qualification du système éducatif guinéen. Partons maintenant à Kidia pour parler de la remise de deux étoiles d'or aux deux centres de santé. Le trophée étoile d'or est une compétition entre les structures sanitaires sur la haute qualité de prestations au service de la population. Nouti Al-Faya Yassila dans ce reportage. Le service de haute qualité en abrégé, le HSD, est devenu une véritable émulation entre les structures sanitaires au bénéfice des populations à la base. Le HSD est un concours doté de trophées dénommées étoiles d'or. La structure sanitaire détentrice aura marqué toute sa performance en matière de qualité de prestations de services. Dans la région de Kidia, cette année, deux centres de santé venus de la commune urbaine raflent ce prix. Il s'agit des centres de santé Manquepa et de Kassia. Aujourd'hui, montrer à la population de Kidia que ces deux structures de santé offrent des services de qualité. Cela passe nécessairement par le bon accueil, l'amélioration des conditions de travail, la propriété des locaux et le bon soin produisant à la population de Kidia. C'est la deuxième fois que les deux structures du district sanitaire de Kidia reçoivent ce prix honorifique pour la qualité de service rendue à la population. Mise en place par le ministère de la Santé avec le financement de l'USAID, cette compétition vise trois domaines de la santé. La prise en charge d'urgence néonatale, la planification familiale et le contrôle de l'infection. C'est vrai qu'au niveau de la région, il y a déjà des structures qui ont reçu leur première étoile et d'autres qui avaient reçu leur deuxième étoile. Donc c'est au tour de Kassia et Manquepa de recevoir leur deuxième étoile d'or. Donc pour nous, c'est un motif de satisfaction, un sentiment de joie qui nous amène à vraiment féliciter les deux récipiendaires, les équipes des deux récipiendaires par rapport aux activités qu'ils ont eu à mener pour aboutir à cette récompense. On se maintient jusqu'au jour où on dira que c'est la fin des étoiles. S'il y aura dix étoiles, nous aurons ces dix étoiles. On a eu la première étoile, on a fait la concurrence avec beaucoup d'autres centres de santé. On a réussi, on a eu la première étoile, on a eu la deuxième étoile et incha'Allah, dans le souper, on aura la troisième étoile, voire la quatrième et la unième étoile. Au niveau du district sanitaire de Kindia, six structures sont en compétition. Deux ont déjà reçu deux étoiles d'or. Et au niveau régional, quinze structures sont engagées aux mêmes compétitions. De Kindia, nous vous emmenons à la baie où les agents-enquêteurs étaient en formation sur la politique de riposte contre la COVID-19 et les initiatives du gouvernement pour éradiquer cette pandémie dans la région. C'est une initiative du projet Recards citoyens sur la gouvernance politique de riposte contre la maladie en synergie avec le programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, briser la chaîne de contamination de cette pandémie en moyenne Guinée. N'est-ce pas, Falil Gallo ? Suite au cas de COVID-19, qui augmente de plus en plus dans la région de l'Abbé, le groupe des religieux et leaders traditionnels pour la santé, le développement et la paix en Guinée rémobilise les femmes pour combattre leurs réticences liées à la fréquentation des structures sanitaires. Sept femmes à l'udeur seront ainsi formées dans chaque préfecture du pays sur les comportements adoptés pour le respect des mesures barrières. C'est une pandémie qui est venue, renforcer la réticence des femmes qui ne vont plus dans les centres de santé, qui ne vont plus dans les hôpitaux. Donc nous sommes sortis. Que les femmes se mobilisent avec l'aide des hommes, des religieux, dans les mosquées, dans les coutoubas, pour que les femmes puissent savoir que cette maladie-là est une réalité et qu'elles prennent les précautions avec les enfants, les filles, les femmes en procréation déjà, pour une bonne planification familiale en lien avec cette maladie. Cet exercice permet aussi de valuer l'efficacité, l'impact des mesures publiques sur la vie des populations dans le cadre de la riposte contre le COVID-19. A l'Abbé, 438 cas positifs sont signalés actuellement avec 315 guéris et 6 décès hospitaliers. La fréquentation a un peu diminué. Pour la réticence, nous disons aux femmes de ne pas bouder les centres de santé. Il faut venir se faire consulter pour la consultation prénatale, vacciner leurs enfants, venir pour la planification familiale et venir surtout pour les accouchements au niveau des structures sanitaires. C'est une excellente idée que de réunir des femmes pour parler de planification familiale au moment où la pandémie sévit dans notre pays, dans notre région, dans le monde entier. Donc nous avons reçu, n'est-ce pas, une formation pour nous permettre d'aller dans les familles, sensibiliser les femmes surtout, parce qu'elles sont concernées. Fiches en main, ces enquêtrices s'engagent à la sensibilisation de leurs consoeurs à revenir dans les structures sanitaires pour une prise en charge efficace des différentes pathologies, mais également à prôner des messages liés à la santé sexuelle et réproductive pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Il faut se faire consulter et vacciner les enfants. Voilà, c'est à l'AB que s'achève notre édition d'information. Elle a été préparée pour vous par la rédaction du journal La Télévisée avec une réalisation de Miki Nimo Sakamara sous l'œil vigilant de Alpha Issiagaba. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Excellente suite de programme à tous et bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501